Je suis la petite fille qu'on voit sur cette photo et cette photo vaut plus que mille mots. C'est ce qui fait qu'elle fascine autant les gens et les touche en plein coeur. La Napalm Girl est l'homme qui l'a photographiée. Elle avait 9 ans, lui 20. C'était le 8 juin 1972, dans un village du sud Vietnam qui avait été la cible d'une attaque au Napalm. Ce cliché raconte la peur et les horreurs de toute une guerre. Kim, avec sa peau brûlée, aurait pu voir sa vie anéantie par cette photo. Au lieu de cela, elle en a fait un instrument de paix. Aux côtés de Nick, elle voyage dans le monde entier pour transmettre un message. Avec lui, elle veut apporter cet instant de souffrance universelle à Rome, au pape François. Parce qu'une photo est toujours une arme, qu'elle soit entre les mains du photographe, des victimes ou du pouvoir. Cette photo a changé ma vie. Elle a changé la vie de Kim. Je n'arrive toujours pas à croire qu'elle soit aussi célèbre plus de 50 ans après. J'ai documenté plus de 3000 jours de guerre au Cambodge, au Laos, au Vietnam. J'ai vu mourir des centaines de gens. C'était mon quotidien. Des Américains, des Sud-Vietnamiens, des Vietcongs. Mais ce 8 juin 1972, c'était différent. Le vieux photographe et la petite fille, qui est aujourd'hui plus grande que lui, se retrouvent une fois de plus. Entre eux, un demi-siècle d'histoire qui nous appartient à tous. Mais surtout à cette génération qui manifestait pour la paix et qui, après le Vietnam, a voulu croire qu'il n'y aurait plus jamais de guerre. Kim et Hoot, une amitié née sur les cicatrices du napalm. Oncle Hoot, c'est mon héros. Pas seulement parce qu'il a pris cette photo le 8 juin 1972, mais pour tout ce qu'il a fait en plus, en tant qu'être humain. Il a posé son appareil et il m'a emmenée à l'hôpital le plus proche. Je lui dois tout. Il m'a sauvé la vie. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie.